Ce jeudi, le cœur n'est pas à la fête pour certains artistes comédiens. Ils sont malades ou croulent sous le poids des exigences du quotidien. Selon leurs camarades, il est temps que la nation le rend au nommage mérité. Je suis trop triste de parler d'eux. Parce qu'ils sont malades depuis très longtemps. Personne ne s'occupe d'eux. Et c'est des gens qui se sont volontairement levés pour quand même apporter leurs pierres à l'édifice. Ce que nous demandons, ce n'est pas cher, c'est la reconnaissance. Aujourd'hui, quand on en arrive à un point où tous les artistes disent comme un accord qu'il y a des difficultés liées à la formation, liées aux espaces, liées aux métiers, liées aux salaires, liées aux statuts, il faut être hypocrite pour ne pas reconnaître qu'il y a de réels problèmes dans le théâtre. Le manque d'infrastructures aussi plombe le milieu. Le directeur général de la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano explique que cette situation ne participe pas à la promotion de cet art. S'il n'y a pas de salles, on a beau monter des spectacles, on ne peut pas les jouer. Aujourd'hui, pour que les artistes vivent de leur métier, il faut qu'ils aient la possibilité, quand ils montent une pièce, que la pièce tourne pendant toute l'année ou pendant deux ans ou pendant trois ans. Et les infrastructures que nous avons, c'est le Théâtre National Daniel Sorano, c'est le Grand Théâtre. À la limite, dans quelques centres culturels régionaux, on a des salles, mais toutes les salles ne peuvent pas abriter le théâtre. Avant, on avait les foyers ruraux, on avait les CEDEPS dans les régions et ça marchait. Je pense qu'il faut qu'on revienne vers cette politique-là de création d'infrastructures. Pour fêter le théâtre sous toutes ses formes, les artistes comédiens rivalisent de créativité sur la scène. Les artistes de la vieille école invitent la jeune génération à renforcer ses capacités afin d'améliorer ses prestations scéniques. Le metteur en scène, Lamine Djaï, dénonce le manque de qualité dans les productions. Il y a des productions qui sont vraiment médiocres. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. Vous aussi, il ne faut pas tout mettre à la télévision. J'aime bien sortir des productions de qualité, et ne serait-ce que pour l'image du Sénégal. Il faut que l'on forme les jeunes artistes pour développer le théâtre, mais surtout qu'ils puissent vivre de cet art. Pourquoi faire du théâtre ? Il faut de la recherche et accepter d'apprendre. Apprendre le métier d'abord pour après s'enrichir. Toutefois, le tableau peint sur le théâtre sénégalais n'est pas complètement sombre. Le président des Arcos de Pekin affirme que grâce à cet art, il a une vie décente. C'est grâce au théâtre que je gagne correctement ma vie, que j'aide de ma famille. Le théâtre, c'est un métier comme les autres. Les comédiens ont profité de la journée mondiale du théâtre pour égrener un chapelet de doléances. Il s'agit de la prise en charge sociale, du financement de la production, la construction d'un siège, entre autres.